Après le ministère de l'Intérieur, le bureau du Conseil national des églises pontécotistes, évangélistes et charismatiques de réveil était ce matin au Conseil économique, social et environnemental. Ce bureau a été présenté, le rapport de ces dernières assises. Florence Gloire Pongui, Jean de Dumont-Bondou. L'excursion du nouveau bureau du Conseil national des églises pontécotistes, évangéliques et de réveil s'est poursuivie au Conseil économique, social et environnemental. Avant les échanges, une prière a été dite à l'endroit de Séraphin Mondonga. Au terme de leur discussion, un document de synthèse du rapport général des assises nationales de l'église a été remis au numéro 1 de cette institution. Il était normal que nous venions nous présenter parce que désormais, les églises pontécotistes, évangéliques et de réveil ont enfin une organisation fêtière qui parlera et qui parle en son nom. Et c'est un plaisir et un honneur pour moi d'avoir été reçu par le président du Conseil économique, social et environnemental. Et nous avons reçu de lui des conseils, des encouragements. Au nombre des résolutions fortes émises par le nouveau bureau élu, le patron du CIS n'est pas resté insensible quant à l'intérêt accordé à son institution. Le Conseil économique, social et environnemental est bien heureux de constater que pour l'avenir, nous n'aurons désormais qu'un seul interlocuteur en face de nous et cet interlocuteur représentant l'ensemble des différents courants qui existent dans la maison protestante. Et comme je le disais tout à l'heure au révérend pasteur président, nouvellement exclu à cette fonction ainsi qu'aux membres de son bureau, que la satisfaction est double, d'abord en tant que président du Conseil économique et social de la transition, ensuite en tant que Serafé Mondonga. Pour terminer une interrogation, l'unité n'est-elle pas le ciment de la communion fraternelle ? Merci. Merci. Merci.